C'est le moment de vous recevoir au sein du Centre Akashio, pour ce que je voulais bien vous dire tout à l'heure, on est ici encore à l'oeil, parce que depuis le début d'aventure a été très long, on a commencé officiellement la formation en janvier. En janvier, beaucoup de choses se sont passées auparavant, mais c'est en même temps l'occasion pour nous de remercier l'ONREA et l'Union Européenne pour cette opportunité accordée au Centre Akashio. Je vais également remercier les formateurs qui nous ont accompagnés depuis le début, notamment les formateurs en spécialité, dont M. Kanda, le formateur, est ici présent. Je remercie également CUD qui nous a dispensé la formation en entreprenariat et je remercie également Simplon pour la formation en numérique. Pour tous ces derniers, je tenais encore à dire merci. Le Centre Akashio, comme vous le savez, qui a été voulu par l'association ivoirienne pour le développement social et culturel, en acronyme ADESC, qui dispense des formations, le domaine de l'exister bâtiment, de la climatisation en froid et puis de la maçonnerie à travers des projets de formation professionnelle qui sont, disons, initiés par ADESC. Nous avons été très heureux de l'accueillir du projet Archipelago Calomcy, dans lequel nous allons aller jusqu'en 2022 avec l'objectif de former une grande 140 jeunes. Aujourd'hui, deux des premières promotions, on va dire, achèvent leur formation et c'est notamment pour nous de leur remettre ces attestations-là. Félicitations également à vous, parce que vous avez aidé les maillons, en fait, de cette aventure qui a commencé depuis janvier. Vous avez été du bon, malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées au long de ce projet. Vous avez mis les moyens pour venir au cours, pas si tôt, ça n'a pas été facile. Vous déplacez le lien, vous suivez les cours, vous soyez une formation, ça n'a pas été fascinant pour vous, c'est une occasion pour moi de vous féliciter et en même temps, j'aimerais plus que vous puissiez vous passionner. Alors, c'est l'occasion aussi pour moi de nous excuser et de venir auprès de vous pour toutes les situations, vous avez dit, les situations des commodités que vous avez pu, justement, que ce soit à l'égard des formateurs, à l'égard de l'équipe, de l'administration, c'est également l'occasion pour moi de présenter ces différentes excuses. Et pour l'aventure, justement, qui va continuer avec des stages, vous avez reçu une formation en entrepreneuriat, c'est également de pouvoir ouvrir également le petit tutu, c'est également l'occasion de nous encourager sur ce chemin-là. Et puis pour cette journée, bon, il va ne pas vous dire de pouvoir mieux profiter de cette journée-là parce que si un jour il y a un coup, vous êtes véritablement à l'honneur. Bon, il faut dire que l'ADESC est une association qui existe depuis 1984. Donc, on dit que ça fait un bon bout de temps que l'ADESC existe. C'est l'association pour le développement social et culturel. C'est le secteur d'activité, c'est l'éducation extra-scolaire, c'est la santé, c'est les informations professionnelles et il faut dire que l'ADESC a eu ce rêve-là de pouvoir mettre à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire un espace pour se former. Et il y a de cela quelques années, le rêve a pu voir le jour avec une opportunité qui était aussi un projet qui a permis la construction de ce centre à Cachaud en 2015. Et donc, à Cachaud depuis 2015, on reçoit plusieurs projets ici de formation professionnelle dans divers domaines et c'est une très belle aventure. Nous nous rapprochons petit à petit de près de 1000 bénéficiaires et donc on peut dire qu'avec ces 6 années d'expérience, l'ADESC est en train petit à petit d'avoir un grand nombre de bénéficiaires et c'est une grande joie pour nous de toujours voir ces personnes après avoir reçu une formation ici au sol et une opportunité de s'inscrire dans le monde professionnel. Et au suivant, l'ADESC réalise ses projets avec des partenaires et l'un de ces partenaires, c'est R.E.A. et le Siam qui ont eu confiance en l'ADESC, qui ont eu confiance surtout à à Cachaud, qui ont eu confiance en cette structure-là et qui ont décidé de mener avec nous une nouvelle aventure, un nouveau voyage comme Joël Laguille. Et donc, nous voulons remercier R.E.A. d'avoir pensé à l'ADESC, avoir pensé à Cachaud, remercier Joël ici présent, chef du projet Calancy, remercier Mme Durandier à qui on essaie que vous avez considéré nos chaleureux remerciements et remercier toutes ces personnes qui participent, dans toutes ces parties prenantes au projet Calancy. Merci à vous. Et j'aimerais poursuivre en disant merci à tous les représentants, tous les acteurs de l'établissement, bien évidemment, à Cachaud. Félicitations à vous parce que c'est le fruit de vos efforts, de vos séances de travail, de vos préoccupations, de vos casquettes quotidiennes qui permettent aujourd'hui de voir ce que nous avons sous nos yeux des personnes qui sont qualifiées et qui vont avoir pour une opportunité concrète sur le marché du travail. Merci aux coordonnateurs du projet, M. Vélandry, merci aux directeurs d'ACATRO, M. Ulrich Coman. Merci à toutes les mises d'ACATRO, merci aux différents formateurs, à ceux qui accompagnent cette activité, ce beau voyage que nous venons avec Calancy. Et j'aimerais vous dire, à vous, ici présents, les récipiendaires de ces attestations, que la barre est au World Cup. Tout ce que l'ARS a fait, ses réflexions pour concevoir le projet, ses efforts qui ont été menés par R.E.A. pour concevoir Calancy, ses efforts qui sont menés par l'équipe d'ACATRO, tout ça c'est pour vous. La barre est au World Cup. C'est à vous maintenant, c'est en pensant à vous que tout cela a été fait. C'est en pensant aussi aux personnes qui vont bénéficier de vos services que tout cela a été fait. Donc vous avez la responsabilité de réaliser un travail de qualité sur le terrain. La barre est au World Cup. C'est en pensant, nous, tout ce qu'on peut faire pour vous, on l'a fait ici, à travers ces informations que j'ai été donnés. C'est à vous maintenant, par la qualité de votre travail, de continuer à gagner une très bonne clientèle de la mécanique, ou bien de continuer à relever les challenges, les challenges qui vous seront proposés par l'exercice entreprise qui vont nous accueillir. Nous comptons sur vous. Ne laissez pas notre studio par terre, comme disait Marie-France Durandière ici, pour l'enseignement de Calancy. Et bonne chance à vous. Félicitations encore. Merci à vous. Bon, moi c'est M. Thierry Vincent, première promotion ACATRO. Je voudrais remercier M. Joël et tous les partenaires ici, et tous nos formateurs. Bon, ce qui m'a plu ici, dans un premier temps, quand nous sommes arrivés, on ne se connaissait pas. Au bout de quelques temps, on a commencé à être une grande famille, avec les conseils, les professeurs et autres. Et on s'appelait souvent, on s'est taquiné, quand on vit en classe, c'était la joie. On se trouvait que, on avait l'envie d'apprendre. Et grâce à vous et à vos conseils, Dieu a fait grâce, aujourd'hui, on est heureux de retrouver une deuxième promotion, avec qui nous allons échanger après. Ok, merci beaucoup. Merci. Mon nom, je vois Jacques Mardi, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est d'abord, j'aimerais comme ça, d'abord, que je remercie l'ensemble de l'équipe, tout ce qu'on permet, parce que nous soyons bien formés. Et le point que j'ai élevé, c'est que tout l'ensemble a choisi vraiment des professeurs de qualité, et vraiment, ça a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Les professeurs qui sont chargés intellectuellement, qui sont vraiment capables de former, c'est ce qui m'a beaucoup dit, à nouveau, des professeurs, nous, des formateurs. Donc, je remercie vraiment tous l'ensemble de l'équipe, c'est ce qui m'a beaucoup fait. Merci. Moi, c'est M. Nassi Gessiné, participant à la formation à l'attention à l'électricité de bâtiment. D'abord, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que préfère l'attention au centre, où nous avons tous une autre formation à l'électricité, d'abord sur la qualité. Nous avons eu un travail avec M. Soro, qui est le président de tous les électriciens de Côte-du-Bois. Donc, d'abord, c'est de dire merci pour cela, parce que préfère que tu as misé sur la qualité, vraiment. Et puis, bon, le professionnalisme, tout a été vraiment parfait pour nous. Donc, je peux dire qu'au sortie de cette formation, de ces remises, de ces remises de certificat, nous pourrons vraiment nous lancer sur le marché des noms pour l'économie à avoir succès. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. ... 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